Plein feu sur l'heure juste, association LGRE, production vidéo, eschatologie, bible, prophétie, analyse, nous vous remercions de votre soutien, cette production a été rendue possible avec la collaboration de Plein Feu sur l'heure juste, LGRE, association sans but lucratif. Pour tout soutien, détail en description ou sur info arrobase pleinfeu.org production LGRE pleinfeu.org Plein Feu sur l'heure juste, vous présente Prépare-toi, présente Le Livre des Psaumes Pour Plein Feu sur l'heure juste Chapitre 81, versets 1 à 17 Livre de Théilim, Psaume Interdiction des Elohim étrangers Au Chef Psaume d'Azaf Sur la Gittite Chantez avec allégresse à notre Elohim, notre force Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Elohim de Yaakov Sonnez du chauffard, prenez le tambour, la harpe mélodieuse et le luth Sonnez du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de l'Elohim de Yaakov Un témoignage qu'il mit en Yéhossef quand il sortit contre la terre d'Egypte, où j'entendais un langage que je ne connaissais pas J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses paumes ont lâché les corbeilles Tu as crié dans la détresse, et je t'ai sauvé Je t'ai répondu dans le lieu caché du tonnerre, je t'ai éprouvé auprès des eaux de Meribah C'est là Écoute, mon peuple Je te relèverai Israël, si tu m'écoutais Il n'y aura pas au milieu de toi de l'étranger, et tu ne te prosternera pas devant le l'étranger Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait monter hors de la terre d'Egypte Ouvre ta bouche et je la remplirai Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël ne m'a pas obéi C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils Si mon peuple m'écoutait Si Israël marchait dans mes voix J'abattrais en un instant leurs ennemis et je tournerais ma main contre leurs adversaires Ce qui aïs Yahweh le flatterait, et le bonheur de mon peuple durerait toujours Il le nourrirait du meilleur froment, et je le rassasirais du miel du rocher Chapitre 82, verset 1 à 8 Livre de Téhilim, Psaume Elohim dénonce l'injustice des hommes Psaume d'Azaf Elohim se tient dans l'assemblée de El, il juge au milieu des Elohim Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants ? C'est là Défendez le faible et l'orphelin, rendez justice à l'affligé et aux pauvres Délivrez celui qu'on maltraite et le misérable, délivrez-les de la main des méchants Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent dans l'obscurité, tous les fondements de la terre sont ébranlés J'ai dit, vous êtes des Elohim, et vous êtes tout fils des lions Toutefois, vous mourrez comme les humains, et vous les princes vous tomberez comme les autres Elohim, lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations Chapitre 83, verset 1 à 19 Livre de Téhilim, Psaume Dessin et confusion des ennemis d'Israël Cantique Psaume d'Azaf Elohim Ne garde pas le silence, ne te tais pas, et ne te tiens pas en repos, elle Car voici, tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête En secret, ils prennent des conseils rusés contre ton peuple Ils se consultent ensemble contre ceux qui se retirent vers toi pour se cacher Venez, disent-ils, détruisons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation Et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël Car ils se consultent ensemble d'un même cœur, ils font alliance contre toi Les tentes des Dômes et des Ishmaélites, des Moabites et des Hagaréniens De Gebal, d'Amon, d'Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr La Syrie aussi se joint à eux, elle sert de bras au fils de l'eau C'est là Traite-les comme Madian, comme Cisra, et comme Yabin, au torrent de Kizan Ils ont été détruits à Andorre, ils sont devenus du fumier pour le sol Que leur chef soit traité comme Horeb et comme Zeb, et que tous leurs princes soient comme Zebac et Tzalmuna Parce qu'ils disent, prenons possession des pâturages d'Elohim Mon Elohim Rends-les semblables aux tourbillons et aux chaumes chassés par le vent Comme le feu brûle une forêt, et comme la flamme embrase les montagnes Poursuis-les ainsi par ta tempête et terrifie-les par ton vent d'orage Couvre leur visage d'ignominie afin qu'on cherche ton nom, Yahweh Qu'ils soient honteux et terrifiés à jamais, qu'ils rougissent, et qu'ils périssent Afin qu'on sache que toi seul, dont le nom est Yahweh, tu es élyon sur toute la terre Chapitre 84, verset 1 à 13 Livre de Téhilim, Psaume Délices pour ceux qui ont Yahweh comme accuit Au chef Psaume des fils de Corée Sur la Gittite Yahweh tsevao, que tes tabernacles sont aimables Mon âme soupire et languie après l'éparvis de Yahweh Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le L.A.I. Le passereau même trouve sa maison, et l'hirondelle son nid où elle a mis ses petits Tes hôtels, Yahweh tsevao Mon roi et mon Elohim Heureux ceux qui habitent ta maison, et qui te louent sans cesse C'est là Heureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins tout tracés En passant par la vallée de Baca, ils en font une source, et la pluie la couvre de bénédictions Ils marchent avec force pour se présenter devant Elohim à Sion Yahweh Elohim tsevao, écoute ma prière, Elohim de Yaakov, prête l'oreille C'est là Elohim, notre bouclier, vois et regarde les faces de ton machia Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que mi J'ai choisi d'être au seuil de la maison de mon Elohim, plutôt que de demeurer sous les tentes de la méchanceté Car Yahweh Elohim est un soleil et un bouclier Yahweh donne la grâce et la gloire, et il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité Yahweh tsevao, aure l'homme qui se confie en toi Chapitre 85, versets 1 à 14 Livre de Téhilim, Psaume Supplication des rescapés de l'exil Au chef Psaume des fils de Corée Yahweh, tu as été favorable à ta terre Tu as fait revenir les captifs de Yaakov Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous leurs péchés C'est là Tu as retiré toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ton indignation Elohim de notre délivrance, rétablis-nous et fais cesser la colère que tu as contre nous Seras-tu irrité à jamais contre nous ? Feras-tu durer ta colère d'âge en âge ? Ne reviendras-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Yahweh, fais-nous voir ta miséricorde et accorde-nous ta délivrance J'écouterai ce que dira elle, Yahweh, car il parlera de paix à son peuple et à ses bien-aimés, pour qu'ils ne retournent pas à la folie Certainement, sa délivrance est proche de ceux qui le craignent, la gloire habite sur notre terre La grâce et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent La vérité germe de la terre, et la justice regarde des cieux Yahweh donnera ce qui est bon, et notre terre rendra son fruit La justice marchera devant lui, et il la mettra sur le chemin où il passera Chapitre 86, verset 1 à 17 Livre de Téhilim, Psaume Cœur disposé à la crainte d'Élohim Prière de David Yahweh, écoute, réponds-moi Car je suis affligé et misérable Garde mon âme, car je suis fidèle Toi, mon Élohim, délivre ton serviteur qui se confie en toi Adonai, aie pitié de moi, car je crie à toi tout le jour Réjouis l'âme de ton serviteur, car j'élève mon âme à toi, Adonai Oui, toi, Adonai, tu es bon et prêt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui t'invoquent Yahweh, prête l'oreille à ma prière, et sois attentif à la voix de mes supplications Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu me réponds Adonai, nul n'est comme toi parmi les Élohim, et rien ne ressemble à tes œuvres Adonai, toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, et glorifieront ton nom Car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses Tu es Élohim, toi seul Yahweh, enseigne-moi tes voies et je marcherai dans ta vérité Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom Adonai, mon Élohim, je te célébrerai de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom pour toujours Car ta bonté est grande envers moi, et tu as délivré mon âme du shéol, de ses parties inférieures Élohim, des gens orgueilleux se sont élevés contre moi, et une troupe de terrifiants en vœux à mon âme Ils ne t'ont pas placé devant eux Mais toi, Adonai, tu es le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté et en vérité Tourne-toi vers moi, et aie pitié de moi Donne ta force à ton serviteur, délivre le fils de ta servante Accorde-moi un signe de ta faveur, et que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux Parce que tu m'aideras, Yahweh Tu me consoleras Chapitre 87, verset 1 à 7 Livre de Téhilim, Psaume Sion, la cité d'Élohim Psaume Cantique des fils de Corée Sa fondation est sur les montagnes saintes Yahweh aime les portes de Sion plus que tous les tabernacles de Yaacov Ce qui se dit de toi, cité d'Élohim, sont des choses glorieuses C'est là Je ferai mention de Rahab et de Babel parmi ceux qui me connaissent Voici la terre des Philistins, et tire avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés Et de Sion il est dit, un homme, un homme y est né, et Lyon lui-même l'établira Quand Yahweh enregistrera les peuples, il écrira, c'est là qu'ils sont nés C'est là Et les chanteurs, de même que les joueurs de flûte s'écrient, toutes mes sources sont en toi Chapitre 88, verset 1 à 19 Livre de Téhilim, Psaume Lamentation dans l'affliction Cantique Psaume des fils de Corée Au chef, sur ma chalate, pour s'humilier Poésie d'aimant, les rachites Yahweh, Hélohim de mon salut Je crie jour et nuit devant toi Que ma prière parvienne en ta présence Étends ton oreille à mon cri Car mon âme est rassasiée de mots, et ma vie atteint le shéol On m'a mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse Je suis devenu comme un homme fort qui n'a plus de vigueur Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe A ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés par ta main Tu m'as mis dans la fosse inférieure, dans les ténèbres, dans les profondeurs Ta fureur se pose sur moi, et tu m'as accablé de tous tes flots C'est là Tu as éloigné de moi ceux de qui j'étais connu Tu m'as mis en abomination devant eux Je suis enfermé et je ne peux sortir Mes yeux se consument dans la souffrance Yahweh Je crie à toi tout le jour J'étends mes paumes vers toi Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les fantômes se relèveront-ils pour te célébrer ? C'est là Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans le tombeau ? Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli ? Mais moi, Yahweh, j'implore ton secours, dès le matin, ma prière va au-devant de toi Yahweh, pourquoi rejettes-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu tes faces ? Je suis malheureux et moribondé ma jeunesse, j'ai été exposé à tes terreurs, et je ne sais pas où j'en suis Tes colères ont passé sur moi, et tes terreurs m'ont anéanti Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent toutes à la fois Tu as éloigné de moi mon ami intime et mon compagnon, mes connaissances ont disparu Chapitre 89, versets 1 à 53 Livre de Théilim, Psaume Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette Poésie des temps, l'Ezrachit Je chanterai toujours les bontés de Yahweh, je ferai connaître de ma bouche ta fidélité d'âge en âge Car je dis, ta bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux J'ai traité alliance avec mon élu, j'ai fait serment à David, mon serviteur J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône d'âge en âge C'est là, les cieux célèbrent tes merveilles, Yahweh Ta fidélité aussi est célébrée dans l'assemblée des saints Car qui, dans le nuage, peut se comparer à Yahweh ? Qui est semblable à Yahweh parmi les fils de elle ? Elle fait trembler dans la grande assemblée des saints, il est plus redoutable que tous ceux qui sont autour de lui Yah, Elohim Tsevao Qui est semblable à toi, puissant Yahweh ? Aussi ta fidélité t'environne Tu domines l'élévation des flots de la mer, quand ces vagues s'élèvent, tu les calmes Tu écrases Arabe comme un homme blessé à mort, tu dispersas tes ennemis par le bras de ta force A toi sont les cieux, à toi aussi est la terre Tu as fondé le monde, et tout ce qui est en lui Tu as créé le nord et le sud, le tabor et l'hermon se réjouissent en ton nom Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est haut élevée La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la vérité marchent devant ta face Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette Il marche, Yahweh A la lumière de tes faces Il se réjouit tout le jour en ton nom, et il se glorifie de ta justice Parce que tu es la gloire de leur puissance, c'est par ta faveur que s'élève notre corne Car notre bouclier est Yahweh, et notre roi est le Saint d'Israël Tu as autrefois parlé en vision concernant ton fidèle, et tu as dit, j'ai ordonné mon secours en faveur d'un homme vaillant, j'ai élevé l'élu du milieu du peuple J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai loin de ma sainte huile Ma main sera ferme avec lui et mon bras le rendra fort L'ennemi ne le surprendra pas, et le fils de l'injustice ne l'affligera pas Mais j'écraserai devant lui ses adversaires, et je détruirai ceux qui le haïssent Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa gloire sera élevée en mon nom Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves Il m'invoquera, tu es mon père, mon elle, le rocher de mon salut Aussi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre Je lui garderai ma bonté pour toujours, et mon alliance lui sera assurée Je rendrai éternelle sa postérité, et son trône comme les jours des cieux Mais si ses fils abandonnent ma Torah et ne marchent pas dans mes statuts S'ils violent mes statuts et qu'ils ne gardent pas mes commandements Je punirai de la verge leur transgression, et de plaie leur iniquité Mais je ne retirerai pas de lui ma bonté, et je ne tromperai pas ma fidélité Je ne violerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres J'ai une fois juré par ma sainteté, mentirai-je à David ? Sa postérité sera pour toujours, et son trône sera devant moi comme le soleil Il aura une durée éternelle comme la lune Le témoin qui est dans le nuage est fidèle C'est là Néanmoins, tu l'as rejeté et dédaigné Tu t'es mis en grande colère contre ton machia Tu as rejeté l'alliance faite avec ton serviteur, tu as souillé sa couronne par terre Tu as fait des brèches à toutes ses clôtures, tu as mis en ruine ses forteresses Tous ceux qui passaient par le chemin l'ont pillé, il est devenu une insulte pour ses voisins Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis Tu as fait reculer le tranchant de son épée, et tu ne l'as pas élevé dans le combat Tu as fait cesser sa splendeur, et tu as jeté par terre son trône Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, et l'as couvert de honte C'est là Jusqu'à quand, Yahweh ? Te cacheras-tu à jamais ? Ta fureur s'embrasera-t-elle comme un feu ? Souviens-toi quelle est la durée de ma vie Pourquoi aurais-tu créé en vain tous les fils d'humains ? Qui est l'homme fort qui vivra sans voir la mort ? Qui peut délivrer son âme de la main du shéol ? C'est là Adonai, où sont tes bontés premières que tu jureras à David dans ta fidélité ? Adonai, souviens-toi de tes serviteurs qu'on insulte, je porte sur mon sein tous ces grands peuples Souviens-toi des outrages de tes ennemis, Yahweh Des outrages contre les pas de ton machia Béni soit pour toujours Yahweh Amen Oui, Amen Chapitre 90, verset 1 à 17 Livre de Téhilim, Psaume Mortalité de l'homme Prière de Moshe, homme d'Elohim Adonai Tu as été pour nous un refuge d'âge en âge Avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es elle Tu fais retourner le mortel à la poussière, et tu dis, retourné, fils de l'humain Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier qui est passé, et comme une veille de la nuit Tu les emportes semblables à un sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe Elle fleurit au matin et reverdit, le soir on la coupe, et elle se fâle Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes terrifiés par ta fureur Tu as mis devant toi nos iniquités, et à la lumière de tes faces nos fautes cachées Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère, et nos années se consument dans un soupir Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus forts, à 80 ans, et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en volons Qui connaît, selon ta crainte, la force de ton indignation et de ta grande colère ? Enseigne-nous à compter nos jours, afin que notre cœur vienne à la sagesse Yahweh, reviens Jusqu'à quand ? Sois apaisé envers tes serviteurs Rassasie-nous, au matin, de ta bonté, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur Que ton œuvre se voie sur tes serviteurs, et ta gloire sur leurs fils Que la grâce d'Adonai, notre Elohim, soit sur nous Et affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains Chapitre 91, versets 1 à 16 Livre de Théilim, Somme La sécurité et la fidélité de Yahweh Celui qui demeure sous la couverture des lions, se loge à l'ombre de Shadaï Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Elohim en qui je me confie Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, elle n'approchera pas de toi De tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, Yahweh, tu fais des lions ta demeure Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les paumes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu piétineras le lionceau et le dragon Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs, parce qu'il connaît mon nom Il m'invoquera et je lui répondrai Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai Je le rassasirai deux jours, et je lui ferai voir mon salut Chapitre 92, verset 1 à 16 Livre de Téhilim, Psaume Proclamer la louange d'Elohim Psaume Cantique pour le jour du Shabbat C'est une belle chose que de célébrer Yahweh, et de chanter ton nom, Elion Afin d'annoncer chaque matin ta bonté, et ta fidélité toutes les nuits Sur l'instrument à dix cordes et le lutte, avec une méditation de harpe Car Yahweh, tu me réjouis par tes œuvres, je me réjouis des œuvres de tes mains Yahweh, que tes œuvres sont magnifiques Tes pensées sont merveilleusement profondes L'homme abruti n'y connaît rien, et le fou n'y prend pas garde Les méchants poussent comme l'herbe, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté fleurissent pour être exterminés éternellement Mais toi, Yahweh, tu es élevé pour toujours Car voici, tes ennemis, Yahweh Car voici, tes ennemis périssent, tous ceux qui pratiquent la méchanceté sont dispersés Mais tu élèves ma corne comme celle d'un taureau sauvage, je suis mêlé à l'huile fraîche Mes yeux se plaisent à regarder ceux qui m'épient, et mes oreilles à entendre les méchants qui s'élèvent contre moi Le juste fleurit comme le palmier, il croit comme le cèdre au Liban Étant plantés dans la maison de Yahweh, ils fleurissent dans les parvis de notre Elohim Ils portent encore des fruits à l'âge des cheveux gris, ils sont gras et verdoyants Afin d'annoncer que Yahweh est droit C'est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui Chapitre 93, versets 1 à 5 Livre de Téilim, Psaume Majesté et puissance de Yahweh Yahweh règne, il est revêtu de majesté, Yahweh est revêtu de force, il s'en est saint Aussi le monde est tellement ferme, qu'il ne sera pas ébranlé Ton trône est établi dès lors, tu es dès l'éternité Les fleuves ont élevé, Yahweh Les fleuves augmentent leur bruit, les fleuves élèvent leur flot Yahweh, qui est dans les lieux élevés, est plus puissant que le bruit des grandes eaux, et que les fortes vagues de la mer Tes témoignages sont étièrement fidèles Yahweh La sainteté orne ta maison pour de longs jours Chapitre 94, versets 1 à 23 Livre de Téilim, Psaume A elle seule la vengeance Elle dé vengeance, Yahweh, elle dé vengeance, fait briller ta splendeur Toi, juge de la terre, lève-toi Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres Jusqu'à quand les méchants, Yahweh, jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils Jusqu'à quand tous ceux qui pratiquent la méchanceté discoursont-ils, et diront-ils des paroles rudes et se venteront-ils Yahweh Ils écrasent ton peuple, et affligent ton héritage Ils tuent la veuve et l'étranger, et ils mettent à mort les orphelins Ils disent, Yah ne le voit pas, l'élohim de Yaakov n'entend rien Vous les plus abrutis d'entre les peuples, prenez garde à ceux-ci Et vous insensés, qu'en serez-vous intelligent ? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas, lui qui apprend la connaissance aux humains ? Yahweh sait que les pensées des humains sont une vapeur Aureux l'homme fort que tu châties, Yah Que tu instruis par ta Torah Afin qu'il soit dans la paix au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant Car Yahweh ne délaisse pas son peuple, et n'abandonne pas son héritage C'est pourquoi le jugement s'unira à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui m'assistera contre ceux qui pratiquent la méchanceté ? Si Yahweh n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence Quand je dis, mon pied chancelle Ta bonté me soutient, Yahweh Quand j'ai beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations font les délices de mon âme Serais-tu l'allié du trône de méchanceté, qui forge des injustices contre les règles de la justice ? Il se rassemble contre l'âme du juste, et condamne le sang innocent Or Yahweh est pour moi une autre traite, mon Elohim est le rocher de mon refuge Il fera retourner sur eux leur iniquité, et les détruira par leur propre méchanceté Yahweh, notre Elohim, les détruira Chapitre 95, verset 1 à 11 Livre de Téhilim, Psaume Adoration à Yahweh Venez, chantons à Yahweh Poussons des cris de réjouissance au rocher de notre salut Allons au-devant de lui en lui présentant nos actions de grâce, poussons vers lui des cris de joie avec des chants Oui, Yahweh est le grand El, il est le grand roi au-dessus de tous les Elohim Les lieux les plus profonds de la terre sont dans sa main, et les sommets des montagnes sont à lui C'est à lui qu'appartient la mer, car lui-même l'a faite, et ses mains ont formé la terre Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait Oui, il est notre Elohim Nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis que sa main conduit Si vous entendez aujourd'hui sa voix N'endurcissez pas votre cœur, comme à Meribah, comme aux jours de Massa dans le désert Là où vos pères m'ont tenté et éprouvez bien qu'ils virent mes œuvres J'ai eu cette génération en dégoût durant quarante ans et j'ai dit C'est un peuple dont le cœur s'égare, ils n'ont pas connu mes voix C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos Chapitre 96, verset 1 à 13 Livre de Téhilim, Psaume La grandeur et la gloire d'Elohim Chantez à Yahweh un cantique nouveau Vous tous habitant de la terre chantez à Yahweh Chantez à Yahweh, bénissez son nom Prêchez de jour en jour son salut Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples Oui, Yahweh est grand et digne d'être loué, il est redoutable au-dessus de tous les Elohim Oui, tous les Elohim des peuples sont des faux Elohim, mais Yahweh a fait les cieux La splendeur et la magnificence sont devant ses faces, la force et la beauté sont dans son sanctuaire Famille des peuples, rendez à Yahweh, rendez à Yahweh la gloire et la puissance Donnez à Yahweh la gloire de son nom Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis Prosternez-vous devant Yahweh avec des ornements sacrés Tremblez devant lui, vous toute la terre Dites parmi les nations, Yahweh est roi Oui, le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé Il jugera les peuples avec équité Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse Que la mer tonne avec tout ce qui la remplit Que les champs s'aiguaient avec tout ce qui est en eux Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie Devant Yahweh Car il vient, car il vient pour juger la terre Il jugera avec justice le monde, et les peuples selon sa fidélité Chapitre 97, versets 1 à 12 Livre de Théilim, Psaume Aimer Elohim, c'est aïr le mal Yahweh règne Que la terre soit dans l'allégresse, et que les îles nombreuses s'en réjouissent La nuée et la profonde obscurité sont autour de lui, la justice et le jugement sont la base de son trône Le feu marche devant lui, et embrasse tout autour ses adversaires Ses éclairs illuminent le monde, et la terre le voit et tremble tout étonné Les montagnes se fondent comme de la cire, à cause de la présence de Yahweh, à cause de la présence du Seigneur de toute la terre Les cieux annoncent sa justice, et tous les peuples voient sa gloire Que tous ceux qui servent les idoles, et qui se glorifient des faux Elohim soient confus Vous, tous les Elohim, prosternez-vous devant lui Si on l'a entendu, et s'en est réjoui, les filles de Yéhouda se sont égayées pour l'amour de tes jugements, Yahweh Car toi, Yahweh, tu es élyon sur toute la terre, tu es infiniment élevé au-dessus de tous les Elohim Vous qui aimez Yahweh, haïssez le mal Il garde les âmes de ses bien-aimés, et les délivre de la main des méchants La lumière est faite pour le juste, et la joie pour ceux qui sont droits de cœur Juste, réjouissez-vous en Yahweh, et célébrez la mémoire de sa sainteté Chapitre 98, verset 1 à 9 Livre de Téhilim, Psaume Invitation à la louange Psaume Chantez à Yahweh un cantique nouveau Car il a fait des choses merveilleuses Sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré Yahweh a fait connaître son salut, il a révélé sa justice devant les yeux des nations Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Elohim Vous tous, habitants de la terre, poussez des cris de réjouissance à Yahweh Faites retentir vos cris, et chantez de joie Chantez à Yahweh avec la harpe, avec la harpe et avec une voix mélodieuse Poussez des cris de réjouissance avec le chauffard et le son du corps devant le roi, Yahweh Que la mer tonne avec tout ce qu'elle contient, que la terre et ceux qui y habitent fassent éclater leurs cris Que les fleuves frappent des paumes, et que les montagnes chantent de joie Devant Yahweh Car il vient pour juger la terre Il jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité Chapitre 99, versets 1 à 9 Livre de Téhilim, Psaume Grandeur, justice, et sainteté d'Elohim Yahweh règne, que les peuples tremblent Il est assis entre les chérubins, que la terre soit ébranlée Yahweh est grand en Sion, et il est élevé au-dessus de tous les peuples On louera ton nom grand et redoutable Il est saint Et la force du roi qui aime la justice Tu as ordonné l'équité, tu as prononcé des jugements justes en Yaacov Exaltez Yahweh, notre Elohim, et prosternez-vous devant le marche-pied de ses pieds Il est saint Moshé et Aaron étaient parmi ses prêtres, et Shemuel parmi ceux qui invoquaient son nom, il invoquait Yahweh et il leur répondait Il leur parlait de la colonne de nuées, ils ont gardé ses témoignages et l'ordonnance qu'il leur avait donné Yahweh, notre Elohim, c'est toi qui leur a répondu, tu as été pour eux le El qui pardonne, mais qui tire vengeance de leurs actions Exaltez Yahweh, notre Elohim, prosternez-vous sur la montagne de sa sainteté Car Yahweh, notre Elohim, est saint Chapitre 100, verset 1 à 5 Livre de Téhilim, Psaume Célébrez et bénissez le nom de Yahweh Psaume d'action de grâce Vous tous habitant de la terre, poussez des cris de réjouissance à Yahweh Servez Yahweh avec allégresse, venez devant lui avec un chant de joie Sachez que Yahweh est Elohim C'est lui qui nous a fait, et non pas nous-mêmes, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques Célébrez-le, bénissez son nom Car Yahweh est bon, sa bonté demeure pour toujours, et sa fidélité d'âge en âge Chapitre 101, verset 1 à 8 Livre de Téhilim, Psaume Appel à l'intégrité Psaume de David Je chanterai la miséricorde et la justice Yahweh, je te chanterai Je me rendrai attentif à une conduite pure jusqu'à ce que tu viennes à moi Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison Je ne mettrai pas devant mes yeux des choses de Bélial Je hais les actions de ceux qui se détournent, elles ne s'attacheront pas à moi Le cœur mauvais s'éloignera de moi, je ne connaîtrai pas le méchant J'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain, je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé J'aurai les yeux sur les fidèles de la terre afin qu'ils demeurent avec moi Celui qui marche dans la voie de l'intégrité, me servira Celui qui usera de tromperie ne demeurera pas dans ma maison Celui qui profèrera des mensonges ne sera pas affermi devant mes yeux J'exterminerai chaque matin tous les méchants de la terre, afin d'exterminer de la cité de Yahweh tous ceux qui pratiquent la méchanceté Chapitre 102, verset 1 à 29 Livre de Téhilim, Psaume Yahweh, l'élohim immuable Prière de l'affligé étant dans l'angoisse et répandant sa plainte devant Yahweh Yahweh, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi Ne me cache pas tes faces le jour où je suis dans la détresse, prête l'oreille à ma prière Au jour où je t'invoque, à toi de me répondre Car mes jours se sont évanouis comme la fumée et mes os brûlent comme dans un foyer Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, car j'ai oublié de manger mon pain Le gémissement de ma voix est tel que mes os s'attachent à ma chair Je ressemble aux pélicans du désert Je suis devenu comme la chouette des lieux sauvages Je veille, et je suis semblable aux passereaux solitaires sur le toit Mes ennemis m'outragent tous les jours, et ceux qui sont furieux contre moi, jurent contre moi Car j'ai mangé la cendre comme le pain et j'ai mêlé des larmes à ma boisson À cause de ta colère et de ta fureur, car après m'avoir élevé bien haut, tu m'as jeté par terre Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et je deviens sec comme l'herbe Mais toi, Yahweh, tu demeures éternellement, et ta mémoire est d'âge en âge Tu te lèveras, et tu auras compassion de Sion car il est temps d'en avoir pitié, parce que le temps assigné est échu Car tes serviteurs aiment ses pierres et chérissent sa poussière Alors les nations redouteront le nom de Yahweh, et tous les rois de la terre, ta gloire Quand Yahweh aura édifié Sion, quand il aura été vu dans sa gloire Quand il aura eu égard à la prière de ceux qu'on a dépouillés, et qu'il n'aura pas méprisé leurs supplications Cela sera enregistré pour la génération à venir, le peuple qui sera créé l'Oraya Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté Du haut des cieux, Yahweh regarde la terre Pour entendre le gémissement des prisonniers, pour délier ceux qui étaient voués à la mort Afin qu'on annonce le nom de Yahweh dans Sion, et sa louange dans Yerushala Quand les peuples seront réunis tous ensemble, et les royaumes aussi, pour servir Yahweh Il a abattu ma force en chemin, il a abrégé mes jours J'ai dit, mon aile, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains Ils périront, mais tu subsisteras Ils s'useront tout comme un vêtement Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés Mais toi, tu es le même, et tes années ne seront jamais achevées Les fils de tes serviteurs habiteront près de toi, et leur postérité sera établie devant toi Chapitre 103, versets 1 à 22 Livre de Théilim, Psaume Yahweh, l'Elohim miséricordieux et compatissant De David Mon âme, bénis Yahweh Et que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint Nom Mon âme, bénis Yahweh, et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies Qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion C'est lui qui rassasie ta bouche de ce qui est bon, et ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle Yahweh fait justice et droit à tous les opprimés Il a fait connaître ses voix à Moshé, et ses œuvres aux enfants d'Israël Yahweh est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et grand en bonté Il ne conteste pas éternellement, et il ne garde pas pour toujours sa colère Il ne nous traite pas selon nos péchés, et ne nous rend pas selon nos iniquités Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent Il éloigne de nous nos transgressions, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident Comme un père a compassion de ses fils, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent Car il sait bien de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussières Le mortel Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur d'un champ Lorsque le vent passe dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus Mais la miséricorde de Yahweh dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leur fils Pour ceux qui gardent son alliance, et qui se souviennent de ses préceptes pour les accomplir Yahweh a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur tout Bénissez Yahweh, vous, ses anges puissants en force, qui accomplissez sa parole, en obéissant à la voie de sa parole Bénissez Yahweh, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui accomplissez sa volonté Bénissez Yahweh, vous toutes ses œuvres, par tous les lieux de sa domination Mon âme, bénis Yahweh Chapitre 104, verset 1 à 35 Livre de Téhilim, Psaume Yahweh, l'Élohim de toute la création Mon âme, bénis Yahweh Yahweh, mon Élohim, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de splendeur Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement Il étend les cieux comme un voile Avec les eaux, il pose la charpente de sa chambre haute, faisant dénuer son char, marchant sur les ailes du vent Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses serviteurs Il a fondé la terre sur ses bases, elle ne sera jamais ébranlée Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes Elles s'enfuirent à ta menace, et se mirent promptement en fuite au son de ton tonnerre Les montagnes s'élevèrent, et les vallées s'abaissèrent au même lieu que tu leur avais fixé Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre C'est lui qui conduit les sources par les vallées, elles se promènent entre les monts Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les âmes sauvages y étangent leur soif Les oiseaux des cieux se tiennent auprès d'elles, et font résonner leur voix parmi les rameaux Il abreuve les montagnes de ses chambres hautes La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres Il fait germer l'herbe pour le bétail, et les plantes pour le besoin de l'homme, faisant sortir le pain de la terre Et le vin qui réjouit le cœur du mortel, qui fait resplendir son visage avec l'huile, et qui soutient le cœur du mortel avec le pain Les hauts arbres de Yahweh en sont rassasiés, ainsi que les cèdres du Liban qui la plantaient Afin que les oiseaux y fassent leur nuit Quant à la cigogne, les sapins sont sa maison Les hautes montagnes sont pour les chèvres de montagne, et les rochers sont la retraite des damans Il a fait la lune pour les temps fixés, et le soleil sait quand il doit se coucher Tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à grouiller Les lionceaux rugissent après la proie, pour demander à elles leur nourriture Le soleil se lève-t-il ? Ils se retirent et se couchent dans leur tanière L'être humain sort pour son ouvrage, pour son travail jusqu'au soir Yahweh, que tes œuvres sont en grand nombre Tu les as toutes faites avec sagesse La terre est pleine de tes richesses Voici la grande mer aux larges mains Là où des animaux sans nombre se meuvent, des petites bêtes avec des grandes Là se promènent les navires, et ce léviathan que tu as formé pour y jouer Ils s'attendent tous à toi, afin que tu leur donnes la nourriture en leur temps Quand tu la leur donnes, ils la recueillent, et quand tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien Caches-tu tes faces ? Ils sont terrifiés Retires-tu leur esprit ? Ils défaillent et retournent dans leur poussière Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles les faces du sol Que la gloire de Yahweh subsiste pour toujours Que Yahweh se réjouisse dans ses œuvres Il jette son regard sur la terre, et elle tremble, il touche les montagnes et elle fume Je chanterai à Yahweh durant ma vie, je chanterai à mon Elohim tant que j'existerai Ma méditation lui sera agréable, et je me réjouirai en Yahweh Que les pécheurs soient consumés de dessus la terre et qu'il n'y ait plus de méchants Mon âme, bénis Yahweh ! Alléluia ! Chapitre 105, versets 1 à 45 Livre de Théilim, Psaume Yahweh, l'Elohim fidèle Célébrez Yahweh, invoquez son nom Faites connaître parmi les peuples ses œuvres Chantez-lui, chantez-lui des psaumes, parlez de toutes ses merveilles Glorifiez-vous de son Saint Nom, et que le cœur de ceux qui cherchent Yahweh se réjouisse Recherchez Yahweh et sa puissance, cherchez continuellement ses faces Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles, et des jugements de sa bouche Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Yaakov, ses élus Il est Yahweh, notre Elohim, ses jugements sont sur toute la terre Il s'est souvenu pour toujours de son alliance, de la parole qu'il a ordonnée en mille générations De l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et de son serment à Yitzhak Il l'a établi en ordonnance pour Yaakov, pour Israël en alliance éternelle En disant, je te donnerai la terre de Kénaan, comme héritage qui vous est échu Ils étaient alors un petit nombre de gens, très peu nombreux, et étrangers sur la terre Car ils allaient de nation en nation, et d'un royaume vers un autre peuple Il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux Ne touchez pas à mes machia Ne faites pas de mal à mes prophètes Il appela aussi la famine sur la terre, et rompit le bâton du pain Il envoya un homme devant eux, Yosef fut vendu comme esclave On serra ses pieds dans des cèpes, son âme entra dans les fers Jusqu'au temps où vint sa parole, où la parole de Yahweh l'éprouva Le roi le relâcha et le laissa aller, le dominateur des peuples le délivra Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens Pour lier ses princes à son âme et pour enseigner la sagesse à ses anciens Puis Israël entra en Égypte, et Yaakov séjourna en terre de Cham Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ceux qui l'opprimaient Il changea leur cœur, de sorte qu'ils se mirent à haïr son peuple et traitèrent ses serviteurs avec perfidie Il envoya Moshé, son serviteur, et Aaron, qu'il avait élu Il mit en eux les paroles de ses signes, des miracles en terre de Cham Il envoya les ténèbres et fit venir l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole Il changea leurs eaux en sang et fit mourir leurs poissons Leur terre grouilla de grenouilles, jusque dans les chambres de leur roi Il parla, et des esseins d'insectes vinrent, des poux sur toutes leurs terres Il leur donna pour pluie de la grêle, et un feu flamboyant sur la terre Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et il brisa les arbres de leur terre Il ordonna et les sauterelles vinrent, des jeunes sauterelles sans nombre Qui dévorèrent toute l'herbe de la terre, et qui dévorèrent le fruit de leur sol Il frappa tous les premiers-nés de leur terre, les premiers de toute leur vigueur Puis il les fit sortir avec de l'or et de l'argent, et personne ne chancela parmi ses tribus L'Egypte se réjouit à leur départ, car la peur qu'ils avaient d'eux les avait saisis Il étendit la nuée pour couverture, et le feu pour être la lumière la nuit Le peuple demanda et il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain des cieux Il ouvrit le rocher et les eaux en coulèrent, elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides Car il se souvint de sa parole sainte qu'il avait donnée à Abraham, son serviteur Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris retentissants Il leur donna les terres des nations, ils prirent possession du labeur des peuples Afin qu'ils gardent ses statues et qu'ils observent sa Torah Alléluia Chapitre 106, verset 1 à 48 Livre de Téhilim, Psaume L'infidélité d'Israël Alléluia Célébrer Yahweh car il est bon, car sa bonté demeure pour toujours Qui parlera des actions puissantes de Yahweh ? Qui fera entendre toute sa louange ? Heureux ceux qui observent la justice, qui font en tout temps ce qui est juste Yahweh, souviens-toi de moi, dans ta faveur pour ton peuple Aie soin de moi selon ta délivrance Afin que je vois le bien de tes élus, que je me réjouisse dans la joie de ta nation, que je me glorifie avec ton héritage Nous avons péché avec nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment Nos pères n'ont pas été attentifs à tes merveilles en Egypte Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes faveurs, mais ils furent rebelles près de la mer, vers la mer rouge Toutefois, il les délivra pour l'amour de son nom, afin de faire connaître sa puissance Car il menaça la mer rouge et elle se dessécha Il les conduisit à travers les profondeurs de la mer comme dans un désert Il les délivra de la main de ceux qui les haïssaient, et les racheta de la main de l'ennemi Les os couvrirent leurs oppresseurs, il n'en resta pas un seul Ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent sa louange Mais ils oublièrent vite ses œuvres, et ne s'attendirent pas à son conseil Ils brûlèrent de désirs dans le désert, ils tentèrent elles dans le lieu de désolation Il leur donna ce qu'il avait demandé, toutefois il leur envoya le dépérissement dans leur âme Ils jalousèrent dans le camp Moshe et Aaron, le saint de Yahweh La terre s'ouvrit et engloutit battant, elle recouvrit l'assemblée d'Abiram Le feu s'alluma au milieu de leur assemblée, et la flamme brûla les méchants Ils firent un veau en Horeb, et se prosternèrent devant une image de métal fondu Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe Ils oubliaient elle, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte Des choses merveilleuses en terre de Cham, et des choses terribles sur la mer rouge Il parla de les détruire, mais Moshe, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur, afin qu'il ne les détruisit pas Ils méprisèrent la terre désirable, et ne crurent pas à sa parole Ils murmurèrent dans leur tente, et n'obéirent pas à la voix de Yahweh Il leva la main contre eux, pour les faire tomber dans le désert Pour faire tomber leur postérité parmi les nations, et les disperser au milieu des terres Ils s'attachèrent à Balpéor, et mangèrent les sacrifices des morts Et ils irritèrent Elohim par leurs actions, au point qu'une plaie fit une brèche parmi eux Mais Phineh se présenta et fit justice, et la plaie fut arrêtée Et cela lui fut imputé à justice d'âge en âge, pour toujours Ils excitèrent aussi sa colère près des eaux de Meribah, et Moshe fut puni à cause d'eux Car ils se révoltèrent contre son esprit, et il parla avec légèreté de ses lèvres Ils ne détruisirent pas les peuples que Yahweh leur avait dit de détruire Mais ils se mêlèrent avec ces nations et apprirent leurs œuvres Ils servirent leurs idoles qui furent un piège pour eux Car ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Kénaan, et la terre fut souillée par le sang Ils se rendirent impurs par leurs œuvres, et se prostituèrent par leurs actions La colère de Yahweh s'enflamma contre son peuple, et il eut en abomination son héritage Il les livra entre les mains des nations, et ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leurs mains Il les délivra souvent, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et furent humiliés par leur iniquité Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications Et il se souvint en leur faveur de son alliance, et se repentit selon la grandeur de ses compassions Et il leur fit trouver compassion auprès de tous ceux qui les avaient emmenés captifs Yahweh, notre Elohim, délivre-nous et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom et que nous mettions notre gloire à te louer Béni soit Yahweh, l'Elohim d'Israël, d'éternité en éternité Et que tout le peuple dise Amen Alléluia Chapitre 107, versets 1 à 43 Livre de Téhilim, Psaume La grâce de Yahweh pour ses rachetés Célébrez Yahweh car il est bon, parce que sa bonté demeure pour toujours Qu'ainsi disent les rachetés de Yahweh, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur Et qu'il a rassemblés de toutes les terres, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud Ils étaient errants dans le désert, dans un chemin solitaire, et ils ne trouvaient aucune ville habitée Ils étaient affamés et assoiffés, leur âme en eau défaillait Ils ont crié vers Yahweh dans leur détresse et il les a délivrés de leurs angoisses Il les a conduits sur le droit chemin pour aller dans une ville habitée Qu'il célèbre Yahweh pour sa bonté et ses merveilles envers les fils d'humains Parce qu'il a rassasié l'âme altérée, et rempli de bien l'âme affamée Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de l'affliction et des fers Parce qu'ils étaient rebelles aux paroles de El, et parce qu'ils avaient rejeté le conseil des lions Il humilia leur cœur par le travail, ils trébuchaient, et personne ne les secourait Ils ont crié vers Yahweh dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses Il les a fait sortir hors des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a brisé leurs liens Qu'ils célèbrent Yahweh pour sa bonté et ses merveilles envers les fils d'humains Parce qu'il a brisé les portes de cuivre et cassé les barreaux de fer Les fous sont affligés à cause de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort Ils ont crié vers Yahweh dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses Il a envoyé sa parole et les a guéris, et il les a fait échapper de leurs tombeaux Qu'ils célèbrent Yahweh pour sa bonté et ses merveilles envers les fils d'humains Qu'ils sacrifient des sacrifices d'actions de grâce, et qu'ils racontent ses œuvres avec des cris de joie Ceux qui descendaient sur la mer dans des navires, faisant des affaires sur les grandes eaux Ceux-là ont vu les œuvres de Yahweh et ses merveilles dans les profondeurs Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva des grosses vagues Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, sous le mal leur âme fondait Saisis de vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur sagesse était anéantie Ils ont crié vers Yahweh dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs angoisses Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues sont restées tranquilles Ils se réjouirent, car elles s'étaient tues, et il les a conduits au havre de leurs désirs Qu'ils célèbrent Yahweh pour sa bonté et ses merveilles envers les fils d'humains Et qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et le loup dans l'assemblée des anciens Il transforma les fleuves en désert et les sources d'eau en sol assoiffées La terre fertile en terre salée, à cause de la méchanceté de ses habitants Il transforma le désert en étang d'eau, et la terre sèche en des sources d'eau Il fit habiter là les affamés, ils établirent une ville pour y habiter Ils ensemencèrent des champs, plantèrent des vignes, ils en récoltèrent les fruits Il les bénit et ils se multiplièrent extrêmement, et leur bétail ne diminua pas Ils étaient diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance Il répandit le mépris sur les princes et les fieraient dans un taussant chemin Mais il releva le pauvre et le délivra de la misère, il établit les familles comme des troupeaux Les justes le virent et se réjouirent, et toute injustice ferma sa bouche Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et considère les bontés de Yahweh Chapitre 108, verset 1 à 14 Livre de Téhilim, psaume Yahweh, le secours Cantique Psaume de David Mon cœur est ferme, Elohim Ma gloire l'est aussi, je chanterai et je jouerai des psaumes Réveillez-vous, mon lutte est marre Je me réveillerai à l'aube du jour Yahweh, je te célébrerai parmi les peuples et je te chanterai parmi les nations Car ta bonté est grande par-dessus les cieux, et ta vérité atteint jusqu'aux nuages Elohim Élève-toi sur les nuages, et que ta gloire soit sur toute la terre Afin que ceux que tu aimes soient délivrés Sauve-moi par ta droite et réponds-moi Elohim a dit dans sa sainteté, je me réjouirai, je partagerai Shechem et mesurerai la vallée de Soukhot Galate sera à moi, Menaché sera à moi, et Ephraim sera le sommet de ma forteresse, Yéhouda, mon législateur Moab sera le bassin où je me laverai, je jetterai ma sandale sur Edom, je triompherai des Philistins Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me conduira jusqu'en Edom ? N'est-ce pas toi, Elohim, qui nous avait rejetés, et qui ne sortait plus, Elohim, avec nos armées ? Donne-nous du secours contre la détresse Car le salut de l'humain est vain Avec Elohim, nous agirons avec force, et c'est lui qui foule aux pieds nos ennemis Chapitre 109, versets 1 à 31 Livre de Théilim, Psaume La méchanceté de l'homme Ô chef Psaume de David Elohim de ma louange, ne te tais pas Car la bouche du méchant et la bouche du perfide s'ouvrent contre moi Ils parlent contre moi avec une langue mensongère Ils m'entourent de paroles pleines de haine et ils me font la guerre sans cause En échange de mon amour, ils sont mes adversaires, mais chez moi il y a la prière Ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour l'amour que je leur porte Établis le méchant sur lui, et que Satan se tienne à sa droite Quand il sera jugé, fais qu'il soit déclaré méchant, et que sa prière soit regardée comme un péché Que ses jours soient peu nombreux, et qu'un autre prenne sa fonction Que ses enfants soient orphelins, et sa femme veuve Que ses enfants soient errants, qu'ils soient errants et mendiants, qu'ils aillent consulter loin de leur maison en désolation Que le créancier tende un piège sur tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent son travail Que personne n'étende sa compassion sur lui, et que personne n'ait pitié de ses orphelins Que sa postérité soit retranchée, que leur nom soit effacé dans la génération suivante Que l'iniquité de ses pères revienne en mémoire à Yahweh, et que le péché de sa mère ne soit pas effacé Qu'ils soient continuellement devant Yahweh, et qu'ils retranchent leur mémoire de la terre Parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais il a persécuté l'homme affligé et misérable, dont le cœur est brisé, pour le faire mourir Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui Il n'a pas pris plaisir à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui Qu'il soit revêtu de la malédiction comme de sa robe, qu'elle entre dans son corps comme de l'eau, et dans ses os comme de l'huile Qu'elle soit pour lui comme un vêtement dont il se couvre et comme une ceinture dont il se saigne continuellement Tel sera, de la part de Yahweh, le salaire de mes adversaires, et de ceux qui parlent mal de mon âme Mais toi, Yahweh Adonai, agis avec moi pour l'amour de ton nom Et parce que ta miséricorde est grande, délivre-moi Car je suis affligée et misérable, et mon cœur est blessé au-dedans de moi Je m'en vais comme l'ombre qui s'étire, je suis secouée comme une sauterelle Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, ma chair est devenue maigre faute d'huile Je suis devenue pour eux une insulte Quand ils me voient, ils secouent la tête Yahweh, mon Elohim Aide-moi, délivre-moi selon ta miséricorde Afin qu'on sache que c'est ta main, que c'est toi, Yahweh, qui a fait cela Ils maudiront, mais tu béniras Ils s'élèveront, mais ils seront confus, et ton serviteur se réjouira Que mes adversaires soient revêtus de confusion, et couverts de leur honte comme d'une robe Je célébrerai grandement de ma bouche Yahweh, et je le louerai au milieu de la multitude Car il se tient debout à la droite du misérable pour le sauver de ceux qui jugent son âme Chapitre 110, verset 1 à 7 Livre de Téhilim, Psaume Yahweh, le roi et le prêtre Psaume de David Déclaration de Yahweh à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marche-pied de tes pieds Yahweh étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis Ton peuple sera bien disposé au jour de ton armée Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée Yahweh l'a juré et il ne s'en repentira pas, tu es prêtre éternellement, à la manière de Malkit-Sédèque Adonai est à ta droite, il brisera les rois au jour de sa colère Il exercera le jugement sur les nations, il les remplira de cadavres, il brisera le chef d'une vaste terre Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il lève la tête Chapitre 111, versets 1 à 10 Livre de Téhilim, Psaume Les œuvres magnifiques d'Elohim Alléluia Aleph Je célébrerai Yahweh de tout mon cœur, Bête, dans le conseil secret des Justes et dans l'Assemblée Guimel Les œuvres de Yahweh sont grandes, d'Aleth, elles sont recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir Et Son œuvre n'est que majesté et magnificence, Vav et sa justice demeurent à perpétuité Zaïen Il a fait un mémorial pour ses merveilles Et Yahweh est miséricordieux et compatissant Tête Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, Yod, il s'est souvenu pour toujours de son alliance Kaf Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, la Med, en leur donnant l'héritage des nations Meme Les œuvres de ses mains ne sont que vérité et équité Noun Tous ses préceptes sont véritables Samek, posé pour l'éternité, pour toujours, Aïen, fait avec fidélité et droiture Pe Il a envoyé la rançon à son peuple, Tzad, il lui a donné une alliance éternelle, Kof, son nom est saint et redoutable Rech Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh, Shine Tous ceux qui l'observent ont une bonne compréhension Tav Sa louange demeure à perpétuité Chapitre 112, verset 1 à 10 Livre de Téhilim, Psaume La crainte de Yahweh enrichit et donne de l'assurance Alléluia Aleph Aure l'homme qui craint Yahweh, bête, et qui prend un grand plaisir à ses commandements Guimel Sa postérité sera puissante sur la terre, Dalet, la génération des justes sera bénie Et Il y aura des biens et des richesses dans sa maison, Vav, et sa justice demeure à perpétuité Zayen La lumière s'est levée dans les ténèbres sur ceux qui sont justes, Et, il est compatissant, miséricordieux et juste Tête Il est bon l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, Yod, qui règle ses actions avec justice Kaf Car il ne chancelle jamais Lamed La mémoire du juste sera éternelle Même Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, nous, son cœur est ferme, confiant en Yahweh Samek Son cœur est bien affermi, il ne craint pas, ayant jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires Pe Il a répandu, il a donné aux pauvres, Tzad, sa justice demeure à perpétuité, Kof, sa corne s'élève en gloire Rèche Le méchant le voit et s'irrite, Shai, il grince des dents et fond Tav Les désirs des méchants périssent Chapitre 113 Chapitre 113, versets 1 à 9 Livre de Téilim, Psaume Yahweh, l'Élohim élevé au-dessus de tout Alléluia Louez, vous serviteurs de Yahweh, louez le nom de Yahweh Que le nom de Yahweh soit béni dès maintenant et pour toujours Le nom de Yahweh est digne de louanges depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant Yahweh est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux Qui est semblable à Yahweh notre Élohim, qui habite dans les lieux très hauts ? Il s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre Il relève le pauvre de la poussière, et retire l'indigent du fumier Pour les faire asseoir avec les nobles, avec les nobles de son peuple Il donne une maison à la femme stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants Alléluia Chapitre 114, verset 1 à 8 Livre de Téhilim, Psaume La création tremble devant le tout cuissant Quand Israël sortit d'Egypte, la maison de Yaakov de chez un peuple qui parle indistinctement Yéhouda devint son lieu saint, Israël son domaine La mer le vit et s'enfuit, le Yarden retourna en arrière Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des jeunes moutons Que as-tu, mère, pour t'enfuir, Yarden, pour retourner en arrière ? Vous, montagnes, pour sauter comme des béliers ? Et vous, collines, comme des agneaux ? Face au Seigneur, tremble, terre, face à l'éloa de Yaakov Il change le rocher en étant d'eau, la pierre dure en source d'eau Chapitre 115, versets 1 à 18 Livre de Téhilim, Psaume Louange à l'élohim de gloire Non pas à nous, Yahweh Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité Pourquoi les nations d'irréels, où est maintenant leur élohim ? Notre élohim est dans les cieux, il fait tout ce qu'ils désirent Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrages de mains humaines Elles ont une bouche mais ne parlent pas, elles ont des yeux mais ne voient pas Elles ont des oreilles mais n'entendent pas, elles ont un nez mais ne sentent pas Elles ont des mains mais ne touchent pas, elles ont des pieds mais ne marchent pas, elles ne poussent pas des cris de leurs gosiers Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles Israël, confie-toi en Yahweh Il est le secours et le bouclier de ceux qui se confient en lui Maison d'Aaron, confie-toi en Yahweh Il est leur secours et leur bouclier Vous qui craignez Yahweh, confiez-vous en Yahweh Il est leur secours et leur bouclier Yahweh s'est souvenu de nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron Il bénira ceux qui craignent Yahweh, tant les petits que les grands Que Yahweh vous fasse croître, vous et vos enfants Vous êtes bénis de Yahweh, qui a fait les cieux et la terre Les cieux sont les cieux de Yahweh, mais il a donné la terre au fils d'Adam Ce ne sont pas les morts qui célèbrent Yah, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence Mais nous, nous bénirons Yah dès maintenant et pour toujours Alléluia Chapitre 116, versets 1 à 19 Livre de Téhilim, Psaume Psaume des rachetés J'aime Yahweh, car il a entendu ma voix et mes supplications Car il a incliné son oreille vers moi, c'est pourquoi je l'invoquerai durant mes jours Les liens de la mort m'avaient entouré, et les angoisses du Sheol m'avaient trouvé J'avais trouvé la détresse et la douleur Mais j'invoquais le nom de Yahweh Je t'en prie Yahweh, délivre mon âme Yahweh est compatissant et juste, notre Elohim fait miséricorde Yahweh garde les stupides J'étais devenu misérable et il m'a sauvé Mon âme, retourne dans ton repos, car Yahweh t'a fait du bien Car tu as retiré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute Je marcherai en face de Yahweh, sur la terre des vivants J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé J'ai été extrêmement affligé Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur Que rendrais-je à Yahweh pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de Yahweh J'accomplirai maintenant mes voeux envers Yahweh, devant tout son peuple La mort des bien-aimés de Yahweh est précieuse à ses yeux Oh ! Je t'en prie Yahweh Car je suis ton serviteur, je suis ton serviteur, fils de ta servante Tu as délié mes liens Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de Yahweh J'accomplirai maintenant mes voeux envers Yahweh, devant tout son peuple Dans l'éparvis de la maison de Yahweh, au milieu de toi, Yerushalin Alléluia Chapitre 117, versets 1 à 2 Livre de Théilim, Psaume Toutes les nations louent Yahweh Toutes les nations, louez Yahweh Tous les peuples, célébrez-le Car sa miséricorde est grande envers nous, et sa fidélité dure pour toujours Louez Yah Chapitre 118, versets 1 à 29 Livre de Théilim, Psaume Yahweh, l'Élohim de mon secours Célébrez Yahweh, car il est bon, parce que sa bonté est pour toujours Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté est pour toujours Que la maison d'Aaron dise maintenant, car sa bonté est pour toujours Que ceux qui craignent Yahweh disent maintenant, car sa bonté est pour toujours Dans ma détresse j'ai invoqué Yah, Yah m'a répondu et m'a mis au large Yahweh est pour moi, je n'aurais pas peur Que peut me faire un être humain ? Yahweh est pour moi, il vient à mon secours C'est pourquoi je regarde fixement ceux qui me haïssent Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux nobles Toutes les nations m'avaient environné, mais au nom de Yahweh je les taille en pièces Elles m'avaient environné, elles m'avaient environné, au nom de Yahweh je les taille en pièces Elles m'avaient environné comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, car au nom de Yahweh je les taille en pièces Tu me poussais, tu me poussais pour me faire tomber, mais Yahweh m'a secouru Yah est ma force et ma musique, il est devenu mon salut La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes, la droite de Yahweh agit avec puissance La droite de Yahweh est élevée La droite de Yahweh agit avec puissance Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Yah Yah m'a châtié, il m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je célébrerai Yah C'est ici la porte de Yahweh, les justes y entreront Je te célébrerai, car tu m'as répondu et tu es devenu mon salut La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la tête de l'angle Ceci a été fait par Yahweh, c'est une chose merveilleuse à nos yeux C'est le jour que Yahweh a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse en lui Oh ! Yahweh, sauve, s'il te plaît Oh ! Yahweh, fais réussir, s'il te plaît Béni soit celui qui vient au nom de Yahweh Nous vous bénissons de la maison de Yahweh Yahweh elle est notre lumière Attachez la victime de la fête avec des cordes, jusqu'aux cornes de l'autel Tu es mon elle, c'est pourquoi je te célébrerai Tu es mon Elohim, je t'exalterai Célébrez Yahweh car il est bon, car sa bonté est pour toujours Chapitre 119, versets 1 à 176 Livre de Théilim, Psaume La parole de Yahweh est claire Aleph Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah de Yahweh Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur Qui ne commettent pas d'injustice, qui marchent dans ces voies Tu as donné tes préceptes afin qu'on les garde soigneusement Oh ! Que mes voies soient stables pour garder tes statuts Alors je ne serai pas honteux en regardant tous tes commandements Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas étièrement Bête ! Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? En observant ta parole Je te recherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements Je garde ta parole cachée dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi Yahweh ! Tu es béni, enseigne-moi tes statuts De mes lèvres je raconte toutes les ordonnances de ta bouche Je me réjouis dans le chemin de tes préceptes comme si je possédais toutes les richesses du monde Je médite tes préceptes et j'observe tes voix Je prends plaisir à tes statuts et je n'oublie pas tes paroles Guimel Fais du bien à ton serviteur afin que je vive, et je garderai ta parole Ouvre mes yeux afin que je regarde aux merveilles de ta Torah Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements Mon âme est brisée par le désir qu'elle a en tout temps pour tes ordonnances Tu réprimandes les orgueilleux, ces maudits, qui se détournent de tes commandements Roule de dessus moi l'insulte et le mépris, car j'ai gardé tes témoignages Même les princes s'assoient et parlent contre moi pendant que ton serviteur médite tes statuts Tes témoignages font mes délices, ce sont les hommes de mon conseil Dalet Mon âme est attachée à la poussière, fais-moi revivre selon ta parole Je te raconte mes voix et tu me réponds Enseigne-moi tes statuts Fais-moi entendre la voix de tes préceptes, et je parlerai de tes merveilles Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon tes paroles Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la faveur de ta Torah Je choisis la voix de la vérité et je place tes ordonnances sous mes yeux Je m'attache à tes préceptes, Yahweh Ne me rends pas honteux Je courrai dans la voix de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au large Hé ! Yahweh, enseigne-moi la voix de tes statuts, et je la garderai jusqu'au bout Donne-moi de l'intelligence, je garderai ta Torah et je l'observerai de tout mon cœur Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car j'y prends plaisir Incline mon cœur à tes préceptes et non pas au profit Fais passer mes yeux pour ne pas voir la vanité, fais-moi vivre dans ta voix Accomplis ta parole envers ton serviteur, afin qu'on te craigne Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes ordonnances sont bonnes Voici, je désire ardemment pratiquer tes préceptes, fais-moi vivre dans ta justice Vav ! Que ta miséricorde vienne sur moi, Yahweh Et ta délivrance aussi, selon ta promesse Pour que je réponde par une parole à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche, car j'espère en tes jugements Je garderai continuellement ta Torah, pour toujours et à perpétuité Je marcherai au large parce que je recherche tes préceptes Je parlerai de tes témoignages devant les rois et je ne rougirai pas de honte Je fais mes délices de tes commandements que j'aime J'étends mes paumes vers tes commandements que j'aime, et je médite tes statuts Zaïen, souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, sur laquelle tu m'as fait espérer C'est ici ma consolation dans mon affliction, car ta parole me fait vivre Les orgueilleux se sont beaucoup moqués de moi, je ne me suis pas détourné de ta Torah Yahweh, je me souviens de tes jugements anciens et je me suis consolé en eux Une chaleur brûlante me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta Torah Tes statuts sont devenus pour moi des chants dans la maison où je suis étranger Yahweh, je me souviens de ton nom pendant la nuit et je garde ta Torah Cela m'arrive parce que je garde tes préceptes Et Ma part, Yahweh, je le dis, c'est de garder tes paroles Je supplie tes faces de tout mon cœur, et pitié de moi selon ta parole Je fais le compte de mes voix et je rebrousse chemin vers tes témoignages Je me hâte, et je ne tarde pas à garder tes commandements Les cordes des méchants m'entourent, je n'oublie pas ta Torah Je me lève au milieu de la nuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes préceptes Yahweh, la terre est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts Tête Yahweh, tu fais du bien à ton serviteur selon ta parole Enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je crois à tes commandements Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole Tu es bon et plaisant, enseigne-moi tes statuts Les orgueilleux imaginent des faussetés contre moi, mais je garde de tout mon cœur tes préceptes Leur cœur est insensible comme la graisse, mais moi, je prends plaisir dans ta Torah Il est bon que je sois humilié afin que j'apprenne tes statuts La Torah que tu as prononcée de ta bouche m'est plus précieuse que mille pièces d'or ou d'argent Yod Tes mains m'ont façonné, elles m'ont formé Donne-moi l'intelligence afin que j'apprenne tes commandements Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, parce que j'espère en tes promesses Je reconnais, Yahweh, que tes jugements sont justes et que tu m'as humilié par ta fidélité Que ta bonté soit ma consolation, s'il te plaît, comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi et je vivrai, car ta Torah fait mes délices Que les orgueilleux rougissent de honte, de ceux qui m'oppriment sans cause Mais moi, je médite sur tes préceptes Que ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes témoignages reviennent vers moi Que mon cœur soit intègre dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte Caff ! Mon âme se consume après ton salut, j'espère en ta parole Mes yeux se consument après ton discours, disant, quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre dans la fumée épaisse, je n'oublie pas tes statuts Quel est le nombre de jours de ton serviteur ? Quand jugeras-tu ceux qui me poursuivent ? Les orgueilleux me creusent des fosses, ils n'agissent pas selon ta Torah Tous tes commandements ne sont que fidélité On me persécute sans cause, aide-moi Encore un peu, ils m'auraient exterminé sur la terre, mais je n'ai pas abandonné tes préceptes Fais-moi vivre selon ta miséricorde et je garderai les préceptes de ta bouche Lamed Yahweh Ta parole est établie pour toujours dans les cieux Ta fidélité dure d'âge en âge, tu as établi la terre, et elle demeure ferme Tout tient debout jusqu'à ce jour, selon tes ordonnances, car toute chose est asservante Si ta Torah n'avait pas fait mes délices, j'aurais déjà péri dans mon affliction Je n'oublierai jamais tes préceptes car c'est par eux que tu m'as fait vivre Je suis à toi, sauve-moi Car je recherche tes préceptes Les méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes témoignages J'ai vu une fin à toute perfection, mais ton commandement est extrêmement vaste Même Combien j'aime ta Torah Elle est tout le jour ma méditation Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, parce que tes commandements sont toujours avec moi Je suis plus prudent que tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes préceptes sont ma méditation Je suis devenu plus intelligent que les vieillards parce que j'observe tes préceptes Je garde mes pieds de toute mauvaise voie afin d'observer ta parole Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances parce que tu me les enseignes Que ta parole est douce à mon palais Plus douce que le miel à ma bouche Je suis devenu intelligent par tes préceptes, c'est pourquoi je ai toute voie de mensonge Noun Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier J'ai juré et je l'accomplirai, j'observerai les lois de ta justice Yahweh, je suis extrêmement affligé, fais-moi vivre selon ta parole Yahweh, s'il te plaît, agrée les offrandes volontaires de ma bouche et enseigne-moi tes ordonnances Mon âme est continuellement dans ma paume, toutefois je n'oublie pas ta Torah Les méchants m'ont tendu des pièges, toutefois je ne me suis pas égaré de tes préceptes J'ai pris pour héritage perpétuel tes préceptes car ils sont la joie de mon cœur J'ai incliné mon cœur à accomplir toujours tes statuts jusqu'à la fin Samek Je ai les hommes au cœur partagé, mais j'aime ta Torah Tu es ma couverture et mon bouclier, je m'attends à ta parole Méchant, retirez-vous de moi Et je garderai les commandements de mon Elohim Soutiens-moi selon ta parole et je vivrai Ne me rends pas honteux dans mon espérance Soutiens-moi et je serai sauvé, j'aurai continuellement les yeux sur tes statuts Tu rejettes tous ceux qui s'égarent de tes statuts, car leur tromperie n'est que mensonge Tu enlèves comme des scories tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes témoignages Ma chère frissonne de la terreur que j'ai de toi, je crains tes jugements Aïe J'ai exercé le jugement et la justice Ne m'abandonne pas à ceux qui m'oppriment Garantis le bonheur de ton serviteur Que les orgueilleux ne m'oppriment pas Mes yeux se consument après ton salut et la parole de ta justice Agis envers ton serviteur selon ta miséricorde et enseigne-moi tes statuts Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, et je connaîtrai tes témoignages Il est temps que Yahweh agisse, on a violé ta Torah C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et l'or fin C'est pourquoi je trouve juste tous tes préceptes, je hais toute voix de mensonge P.E. Tes préceptes sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les garde L'ouverture de tes paroles apporte la lumière, elle donne de l'intelligence aux stupides J'ouvre grandement ma bouche et je soupire, car je désire tes commandements Regarde-moi, et aie pitié de moi, selon tes jugements à l'égard de ceux qui aiment ton nom Affermis mes pas sur ta parole, que toute méchanceté ne domine sur moi Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes préceptes Fais luire tes faces sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta Torah Tzad Tu es juste, Yahweh, et droit dans tes jugements Tu as prescrit tes témoignages avec justice et grande fidélité Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles Ta parole est étièrement éprouvée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime Je suis petite et méprisée, je n'oublie pas tes préceptes Ta justice est une justice éternelle, et ta Torah est la vérité La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices Tes préceptes ne sont que justice éternelle, donne-moi l'intelligence afin que je vive Cauf Je crie de tout mon cœur, réponds-moi, Yahweh Je garde tes statuts Je crie vers toi, sauve-moi afin que j'observe tes témoignages Je devance l'aurore et je crie au secours, je m'attends à ta parole Mes yeux ont devancé l'éveil de la nuit pour méditer ta parole Ecoute ma voix selon ta miséricorde, Yahweh Fais-moi vivre selon ton ordonnance Ceux qui poursuivent la méchanceté s'approchent de moi, et ils s'éloignent de ta Torah Yahweh, tu es près de moi, et tous tes commandements ne sont que vérités Je sais depuis longtemps que tu as établi tes témoignages pour toujours Rèche Regarde mon affliction et sauve-moi, car je n'oublie pas ta Torah Soutiens ma cause et rachète-moi, fais-moi vivre selon ta parole Le salut est loin des méchants parce qu'ils ne recherchent pas tes statuts Tes compassions sont en grand nombre, Yahweh Fais-moi vivre selon tes ordonnances Ceux qui me persécutent et qui me pressent sont en grand nombre, je ne me détourne pas de tes préceptes Je vois avec dégoût les traîtres et je suis rempli de tristesse car ils n'observent pas ta parole Regarde combien j'aime tes préceptes, Yahweh Fais-moi vivre selon ta miséricorde La tête de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles Shine Les princes du peuple me persécutent sans cause, mais mon cœur tremble à cause de ta parole Je me réjouis de ta parole comme ferait celui qui aurait trouvé un grand butin Je ai le mensonge, je l'ai en abomination, mais j'aime ta Torah Cette fois le jour je te loue à cause des ordonnances de ta justice Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta Torah, et rien ne peut les renverser Yahweh, j'espère en ton salut et je pratique tes commandements Mon âme observe tes témoignages, je les aime beaucoup J'observe tes préceptes et tes témoignages, car toutes mes voix sont devant toi Tav Yahweh, que mon cri parvienne jusqu'à toi, donne-moi l'intelligence selon ta parole Que ma supplication vienne devant toi, délivre-moi selon ta parole Mes lèvres publieront ta louange quand tu m'auras enseigné tes statuts Ma langue ne parlera que de ta parole, parce que tous tes commandements ne sont que justice Que ta main vienne me secourir, parce que j'ai choisi tes préceptes Yahweh, je désire ardemment ton salut, et ta Torah fait mes délices Que mon âme vive afin qu'elle te loue, et que tes ordonnances me viennent en aide Gère comme une brebis qui périt, cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements Chapitre 120, verset 1 à 7 Livre de Téhilim, Psaume Cris de détresse Cantique des degrés J'ai invoqué Yahweh dans ma grande détresse, et il m'a répondu Yahweh, délivre mon âme des lèvres mensongères et de la langue trompeuse Que te donne, que te rapporte la langue trompeuse Des flèches aiguisées d'un puissant, avec les charbons ardents du genet Malheureux que je suis de ces journées en méchec et de demeurer aux tentes de Kedar Trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre Et ils ont reporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage Apocalypse 12, verset 11 Une production de Prépare-toi Un grand merci à l'association El Gire de son soutien pour les productions vidéo Cet épisode est une illustration imparfaite pour mieux comprendre le message de ce livre L'équipe de production Celui qui rend témoignage de ces choses dit Oui, je viens à toute vitesse Amen Oui, viens Seigneur Yahushua Apocalypse 22, verset 20 Soyez bénis A suivre À suivre Et à suivre Passez-toi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti